Hello c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne, nous sommes le 4 décembre, on continue le calendrier de l'Avent, peut-être avez-vous déjà installé votre sapin, en tout cas n'hésitez pas à ambiancer votre maison de Noël ainsi que vos parties de JDR. On continue donc avec le 4, hop, que je vais vous révéler le contenu et comme d'habitude je fais un petit peu le moment promo de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à follow en mettant la cloche, tout ça, et un petit pouce, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc dans ce coffre, enfin dans ce numéro 4, parce que c'est pas vraiment un coffre, on va découvrir un badge, c'est le badge MJ, vous le voyez bien, donc c'est un badge que vous pouvez utiliser ou offrir à quelqu'un dans l'idée justement de s'affirmer et de devenir MJ. MJ, c'est un cadeau je pense qui peut être très motivant pour quelqu'un qui a envie de devenir MJ, il cause pas trop, et avec ce badge là, bah en fait, dans sa tête, il dit déjà, ça y est, je suis MJ, j'ai le badge, et il a cette confiance qui peut commencer à venir. Parce que ça demande quand même beaucoup de confiance, je pense, de devenir MJ, c'est pas quelque chose qu'on peut faire simplement, surtout quand on a déjà été longtemps PJ, avec des MJ qui sont formidables, ça peut mettre une pression. Donc avec ce badge, c'est aussi moyen de dire à la personne, vas-y on t'attend, viens. Donc vous êtes prêts pour cette boîte numéro 4, alors comme d'habitude, des pierres précieuses, je vais essayer de pas faire tout tomber. Dans les pierres précieuses, vous avez plusieurs couleurs, mais c'est pas ça qui vous intéresse, je vais quand même vous les montrer à la cave, voilà, c'est ça. Mais c'est pas ça, je le sais que c'est pas ça qui vous intéresse, ce qui vous intéresse c'est qui on va découvrir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts ? Moi j'ai été sur place, j'ai vu les... j'ai vu ce que vous allez voir, c'est génial. Bon, il s'agit de la chaîne Rolordai JDR. Donc c'est une équipe, ils vont se présenter à vous, ils vont montrer les studios, ils ont fait une vidéo en plus, vous avez la chance d'être tous sur place. Donc merci à vous, merci d'avoir pris le temps, et j'ai hâte de lire les commentaires sur votre setup, sur votre façon de fonctionner. C'est à vous ! Salut tout le monde ! Salut ! Ici c'est Rolordai, l'émission de jeux de rôle où vous avez votre mot à dire. C'est ça. Et on va répondre aux questions de Cécile. Tout à fait. Donc, je te laisse répondre à la première question. Qui êtes-vous, comment ça s'appelle votre chaîne ? On l'a dit, Rolordai, tout simplement Rolordai, une chaîne de... un actual play. Je vais laisser Tristan développer. Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Nous on fait de l'actuel play, on essaye des choses aussi. On tente des trucs. On tente des trucs un peu. On a des idées, on fait. Allez, on fait. Et notre particularité, c'est qu'on essaye de faire de l'interaction à chaque fois. C'est-à-dire que toutes nos parties sont interactives avec des sondages où les viewers peuvent participer, proposer des issues scénaristiques, des embranchements. Enfin, on essaie de garder le contact avec les viewers. On fait du live et du tournage, enfin, d'un exclu YouTube, Twitch. Et on fait aussi des conseils sur TikTok. C'est ça. Depuis quelques temps. On trouve ça cool, on aime bien faire ça. C'est sympa, c'est bien. On va continuer. Ensuite, quel est ton pseudo ? Moi, c'est Johnson. Et pourquoi ? Vieille référence au tout premier jeu, Allo. Voilà. Et moi, c'est Tristan. C'est mon vrai prénom. Je n'ai pas de pseudo. On m'a déjà demandé si ce n'était pas un pseudo. Parce que mon nom de famille, aussi chevalier, ça fait table ronde. Bref, Tristan, table ronde. Je n'ai pas besoin de pseudo. J'ai déjà un nom particulier. Plutôt MJ ou PJ, la question. Plutôt MJ ou PJ ? Oh, alterner les deux équitablement me paraît cool, moi. Ouais, c'est bien. Ouais. Trop MJ, c'est chiant. Vraiment, t'as envie de lâcher un peu les chevaux. C'est beaucoup de charges. C'est d'accord avec ça ? Ouais, beaucoup de charges de tramjet. Donc, c'est bien de pouvoir un peu alterner. Et trop joueur, bah non, j'ai quand même envie de raconter des histoires. On est d'accord là-dessus ? On est d'accord là-dessus. Ton jeu de rôle préféré, pourquoi ? Et ce ne serait pas Cops en ce moment ? Du moment, parce qu'on... En ce moment, c'est Cops. Pas dans la vie, c'est dur à répondre dans la vie. En ce moment, c'est Cops. Dans la vie, ouais, c'est vrai que c'est... Souvent par période, on se hype pour un truc. Et puis finalement, après ça passe. Non, du moment, en ce moment, c'est Cops. Et pour ma part, je joue à... J'aime bien Cops, j'aime bien. J'ai commencé sur cette mer, mon jeu de rôle préféré. Récemment, j'ai découvert un jeu de rôle hyper sympa chez nos amis de Suisse de 4D2 qui s'appelle L'âme du Cardinal. Qui ne se joue pas à des dés, qui joue avec des cartes. Alors, c'est très contre-intuitif pour un joueur de dés. Mais j'ai trouvé l'univers hyper cool. Le système intéressant et différent. Pour le coup, c'était une bonne expérience que j'aimerais retenter un jeu de L'âme du Cardinal. Cool, cool, cool. Moi, j'ai découvert Projet Ice. On peut citer quelque chose d'un peu différent aussi. J'ai fait ça à Nantes. Sur la convention Art2Play, j'en ai fait jouer. C'est notre ami Gazda qui nous a fait jouer à ça. Qui nous a fait découvrir ça sur la chaîne de Haki Elfire. C'était très chouette. C'est un truc où on incarne des étudiants en psychologie qui rentrent dans le rêve d'un patient pour le soigner. Et c'est vraiment très chouette. Ça favorise à fond la création autour de l'onérique, autour du rêve. Comme tu es dans un rêve, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est vraiment fou l'imagination. C'est trop bien. Ensuite, comment as-tu découvert le jeu de rôle ? Allez. Allez, on s'y colle. Moi, c'était quand j'étais... On rigole parce qu'en fait, on nous a posé la question plusieurs fois et qu'on connaît nos anecdotes par cœur. C'est ça. Moi, j'étais en colo. C'est un copain de colo qui m'a fait découvrir Donjons Dragon. Il m'a sorti une paire de dés. Il m'a fait, tiens, tu veux découvrir le jeu de rôle ? J'ai fait, bah, ouais, carrément. Et moi, j'étais tout seul. J'étais le seul joueur. Puis il m'a improvisé une aventure d'indé comme ça. Et j'ai trouvé ça génial. C'est vraiment... Moi, qui étais vraiment très jeu vidéo à l'époque, je me disais, mais en fait, c'est génial. On peut sortir des murs, on peut faire ce qu'on veut. On n'est pas obligé de faire ce que le jeu a prévu. En fait, vraiment, j'ai adoré. Et pour ma part, j'ai toujours entendu parler depuis longtemps, mais ça me paraissait extrêmement inaccessible. Et en fait, c'est un ami, j'ai rencontré sur un tournage, je suis comédien, et j'avais sur un tournage rencontré quelqu'un qui m'a parlé. Je lui ai dit, mais tu pourrais me faire essayer ? Il m'a dit oui. Tout de suite, j'ai été hypé, j'ai testé et je suis tombé dedans. Tout de suite. J'ai commencé tard, mais à partir du moment où j'ai tombé dedans, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Donc, ça fait quoi, 6 ans que j'en fais, 7 ans que j'en fais, mais je n'ai pas arrêté. Très bien. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ou participer à une chaîne de jeux de rôle ? Bah, vas-y. Donc, participer, parce qu'on n'est aucun ou deux des créateurs de Roll or Die, mais on peut en parler. Alors, je vais commencer. Oui, bah moi, c'est un mec étrange avec une coiffure bizarre sur Facebook qui m'a demandé de venir chez lui un jeudi de juin pour participer à une partie de jeux de rôle filmé. Voilà. J'ai dit oui, et je n'ai pas arrêté. Moi, c'est un mec bizarre aussi. C'est un même mec avec une coupe étrange, une oreille pointue, qui m'a dit, ouais, on a besoin d'un... Enfin, qui a posté sur Facebook une annonce en disant, ouais, on a besoin d'un réalisateur pour notre émission. Oui, toi, t'es venu pour la technique, toi, à la base. Ah bah, j'étais venu pour la technique. C'est après où t'as... Et puis, je me suis dit, en fait, c'est trop cool, il faut que je participe en tant que joueur à MJ. Moi, j'ai commencé qu'au joueur à la base, c'était prévu. Puis, j'ai commencé à être MJ un petit peu, puis beaucoup. Et puis, maintenant, autant que Doud et Cora. C'est ça. Peux-tu nous présenter... C'est là, hein ? Non, je présente ça. Oui. Nous présenter ton lieu de tournage avec les backstage envers du décor. Alors, là, on est dans notre studio. Donc, on est sur notre fond noir. Mais on a également un fond vert derrière le rideau. On va vous montrer. Est-ce que tu peux déplacer le rideau un petit peu ? Regarde, on va vous montrer. Ouah, il y a un fond vert, mur vert derrière. Voilà, comme ça, on peut faire du fond vert. Donc, le studio, il est comme ça. Tac, donc... Je ne sais pas si on voit là. C'est bien grand, il est assez grand. On est plutôt content. Un espace noir. Là, on est en... Alors là, on est en train de s'installer pour un JDR à distance. Du coup, il n'y a que moi. Il va y avoir que moi en MJ. Donc, c'est un tout petit setup. Mais on a notre ingé son et notre réel qui sont aux manettes. Voilà. Et sinon, après, on a un espace ici. C'est un co-working avec une cuisine, des bureaux. Voilà. C'est un espace convivial et très sympa. Et c'est ici qu'on fait nos émissions. Voilà. Eh bien, je pense que c'est tout. Ciao, tout le monde. Et bonne fin d'année. Merci l'équipe de Roller Dye pour cette super vidéo et merci d'avoir présenté les locaux. Locaux que j'ai pu visiter à l'occasion de l'Octogone. Donc, j'ai vraiment apprécié de voir là où vous avez tourné parce que pendant tout cet été, vous avez organisé le Dice où j'ai pu participer. C'est un événement où il y a plusieurs personnes de chaînes différentes avec une organisation monstrueuse pour les emplois du temps. 4MJ au taquet pour nous régaler. On s'est amusé tout l'été grâce à vous. Merci beaucoup. Et vous avez remis ça pour l'Octogone. Vous avez fait beaucoup pour animer toutes les tables rondes et aussi des parties de jeux de rôle. Donc, j'ai beaucoup aimé l'Octogone et j'ai hâte d'avoir vos retours d'ailleurs là-dessus sur cette partie incroyable. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais aller lire les commentaires sur la chaîne Roller Dye pour voir un petit peu ce que vous avez mis. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre, à vous abonner. Il y a beaucoup de styles différents donc il y a forcément quelque chose qui va vous plaire sur leur chaîne. Ils sont formidables. Ils sont créatifs. C'est des gens qui savent s'entraider et donner une énergie positive. Donc moi, j'ai beaucoup aimé jouer avec eux et j'espère que ça se ressent sur leurs vidéos que c'est des gens formidables. Donc voilà. La suite ! Qu'est-ce que je vais vous présenter comme livre ? Eh bien, je vais vous présenter GTO. Un manga, le manga de ma jeunesse, de mon adolescence et plus encore. C'est pour moi le manga indispensable à avoir dans sa bibliothèque. Pourquoi ? Parce que c'est plein d'humour. C'est un univers incroyable. Je vais vous lire après le pitch pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais pourquoi j'en parle alors que j'ai une chaîne de jeux de rôle ? Quand on fait des scénarios de jeux de rôle, on essaye toujours de se renouveler, d'avoir un gag en plus, des émotions en plus. Et à un moment donné, on se dit mais est-ce qu'on ne devient pas un petit peu redondant ? Est-ce que les joueurs ne s'attendent pas à un rebondissement ? Au niveau du rythme, en fait, on se pose beaucoup de questions quand on est maître du jeu, surtout sur des langues campagnes. On se dit mais est-ce que je ne vais pas encore faire quelque chose que j'ai déjà fait ? Surtout en termes d'humour. Et en fait, dans GTO, il y a 22 tomes. Et l'auteur est juste incroyable parce qu'il nous surprend en permanence avec des gags qui sont toujours aussi drôles les uns des autres. Il n'y a pas un moment donné où dans un tome, on s'ennuie et on se dit mais ce tome-là, il n'est pas bien. Dans chaque tome, il y en a 22. C'est des gags incroyables. De l'énergie, du drame, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses un peu sombres qui se passent. Et il sait rebondir et il nous fait avancer dans son histoire, il nous fait aimer son personnage. Et ça, franchement, c'est quelque chose d'extrêmement fort et je pense que si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas une grande lectrice, et bien en fait, les mangas et choses comme ça, il y a énormément de choses que vous pouvez découvrir et apprendre de ça. Le rythme, il est juste incroyable. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas envie de lire, doublé pour une série d'animes, j'étais un peu étonnée parce que d'habitude les animes, les doublages, je préfère regarder en japonais. Là, franchement, ça passe bien et c'est super drôle. Et les deux vont très bien. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez vu l'anime que vous ne pouvez pas lire le manga. Franchement, ça se complète. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais prendre le temps juste de vous lire le résumé. Vous n'êtes pas prêts pour le résumé. Ceux qui ne connaissent pas du tout, vous n'allez pas comprendre. Ancien voyou, chef de gang, et Kichi Onizuka décide un jour de devenir prof. Sa vocation n'a rien de pédagogique. Ce qu'il veut, c'est pouvoir sortir avec les étudiants du lycée où il travaille. Pourtant, au fil des chapitres, on se rend compte que le sens de la justice et de l'honneur de notre héros vont l'amener à devenir un véritable enseignant. Cette série de Tori Fujisawa a connu un tel succès au Japon qu'elle fut adaptée en feuilleton live à la télé et au cinéma. Drôle et vrai, plein de rebondissements et doté d'une psychologie rare dans ce domaine. GTO met en scène des adolescents en quête d'identité comme il en existe partout. C'est vraiment un sujet qui parle à tout le monde. C'est dans le milieu scolaire. Et t'as ce prof qui arrive en mode voyou et qui va essayer de gérer ses problèmes comme lui, il gère voyou, sauf qu'en fait, il devient prof et il devient l'exemple. Je vous montre un petit peu les dessins. Là, c'est vraiment sa jeunesse quand il a la banane. On est vraiment sur quelqu'un hyper cliché. C'est vraiment les motards avec la banane, tout ça. Je vous montre pas mal de dessins où il est encore en mode vénère. Là, c'est vraiment les débuts. Et qu'est-ce que je peux vous montrer ? Après, il va essayer de faire devenir prof mais il faut qu'il passe le concours et tout. Il y a vraiment ce côté où à chaque fois, il doit se surpasser et tout ça. Il montre un petit peu les dessins, tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé GTO. Et pour le rythme, pour la capacité à rebondir, il se passe tellement de choses. Je ne sais pas si vous êtes des grands fans de mangas et encore plus de GTO. Moi, c'est vraiment un manga que j'aurais envie de vous recommander dans ce calendrier. Je ne sais pas s'ils sont encore trouvables. Il y a 22 tomes. Peut-être que vous pouvez les commander. En tout cas, quand vous commencez le premier, c'est évident que vous allez avoir envie de suivre. C'est vraiment super. Et j'en profite pour ajouter quelque chose. À la base, GTO, c'est un manga avant. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais c'est sa jeunesse, en fait. Et le personnage a tellement plu que l'auteur s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a fini sa jeunesse de voyou ? Et en fait, moi, je l'ai connu à travers GTO. Mais il y a toute sa jeunesse qui existe quand il est loup-bar avec son meilleur ami. Tout ça qui apparaît aussi des fois dans le manga. Donc voilà. Merci à vous encore une fois d'avoir suivi ce calendrier. J'espère que vous avez plein d'idées de cadeaux. N'hésitez pas à mettre en commentaire des idées que vous avez. Que ce soit des mangas ou autres d'ailleurs. Moi, au niveau des mangas, en fait, j'en lis plus. Donc si vous avez des recommandations, des trucs qui pourraient me plaire dans l'esprit de GTO ou même de la magie, des choses comme ça, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite. A bientôt ! Ciao, bisous !